... Donc, nous sommes avec M. Olivier Giscard d'Estaing. M. Olivier Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Un mot sur La Forêt des Livres, qu'en pensez-vous ? Je trouve que c'est une très bonne idée de réunir des auteurs et le grand public. Parce qu'il faut avoir une personnalisation de l'auteur, ce n'est pas simplement un livre abstrait. C'est quelqu'un qui a vécu son livre et qui doit communiquer son message directement. C'est donc une occasion très sympathique pour pouvoir le faire. La littérature aussi, c'est important pour les plus jeunes d'entre nous ? La jeune l'espère, n'est-ce pas ? En réalité, c'est un problème de communication, d'information et de réflexion. Et également de distraction. Donc, on trouve autour d'un livre tous les attraits que devrait trouver la jeunesse dans sa distraction. Je peux dire en tout cas que comme auteur, c'est toujours une aventure que d'écrire un livre. Et on vit avec pendant quelques mois. Et je veux dire qu'ensuite, on est très content de voir les réactions des lecteurs. Alors, un mot sur votre livre. Le Réveil des Peuples, chronique d'un demi-siècle, 2025 à 2075. C'est quoi ? Ça parle de quoi ? C'est l'aventure humaine de la planète. C'est-à-dire, où allons-nous ? Que seront les structures économiques, sociales ? Quelles seront les crises mondiales ? Quels seront au contraire les changements qui se présenteront dans les institutions, dans les systèmes économiques, dans la vie quotidienne ? Et alors, c'est très vivant ce livre, parce que j'ai voulu que ce soit un homme d'affaires qui raconte son aventure mondiale. C'est un parallèle entre la vie d'un homme et la vie de la planète. Justement, on vit dans une crise importante. Que pensez-vous de cette crise, justement, de vous personnellement ? La crise actuelle, en réalité, aurait pu être simplement une crise cyclique, habituelle dans l'économie, mais elle a été aggravée par la dramatique spéculation et la mauvaise gestion des finances bancaires et des finances publiques avec leur endettement. Ce qui fait qu'il y a eu trois crises qui se sont superposées pour devenir, en effet, presque inextricables. Mais on en sortira. On en sortira. Comment, justement, quelles solutions faut prendre, là, immédiatement, pour sortir de ce pays-là ? On va avoir, en réalité, une nouvelle crise en quelques années, quand la Chine aura atteint un point de saturation de ses équipements et de ses infrastructures. Ça prendra du temps. C'est l'histoire des Trente Glorieuses, n'est-ce pas ? Et donc, le problème, c'est vraiment un réajustement de l'activité humaine pour autre chose que la consommation de produits industriels. Alors, ça a un aspect, évidemment, difficile dans la reconversion du travail et des autres. On a connu ça pour les agriculteurs qui ont dû émigrer dans les villes, pour les mineurs qui adoraient leurs mines et qui ont dû les quitter. Donc, tout ça, ce sont des drames humains que nous vivons. Et c'est un... On ne peut pas croire qu'il y ait des remèdes faciles. Parce que quand j'entends dire, « Il suffit qu'il y ait la croissance, ça nous réglera nos problèmes. » Je dis non. Il dit non. À partir du moment où tout le monde a une automobile, des équipements de toute nature, on ne peut pas continuer à leur faire consommer avec le même taux de croissance, surtout si il y a une décroissance, en plus, de la population, comme ça va être le cas. Donc, on va vivre dans une période de rééquilibrage, d'abord, des continents. Heureusement, heureusement, les continents en développement vont améliorer leur situation par rapport au reste du monde. Et ça, c'est un facteur très encourageant pour l'équilibrage, etc. Et nous serons moins vulnérables que nous le sommes actuellement. Que pensez-vous de la politique étrangère faite par le gouvernement ? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je ne l'aperçois pas encore, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne vois pas d'initiative positive. Heureusement, l'Europe continue à être quand même à des objectifs dans le cadre d'une amitié franco-allemande, qui a été quand même un peu mise à mal, mais il semble que ce soit maintenant en train de se redresser. Concernant la Syrie, je ne crois pas qu'on puisse faire un parallèle avec la Libye. Je crois que c'est un problème très complexe. Je ne crois pas que ce soit la diplomatie française qui puisse intervenir en dehors des Nations Unies et en dehors de l'Union Européenne. Donc là, il n'y a pas une diplomatie française active possible, je dirais, dans les circonstances graves que nous vivons dans cette partie-là du monde. Olivier Giscard d'Esta, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.